... Merci d'être ici, présent avec nous. Nous honorons ta présence, nous reconnaissons ta bonté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et bénir son nom pour ce jour spécial qu'il nous accorde? Merci Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir s'il vous plaît, merci beaucoup que vous soyez. Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bienvenue à ce second culte. Est-ce que je peux vous encourager de saluer votre voisin de gauche, de droite, de devant, de derrière aussi? Bienvenue voisin. Voisin, comment tu t'appelles? Voisin, voisine, quel est ton nom? Juste le nom. Pas les numéros des téléphones, juste le nom. Exhaustement. Ou peut-être que vous n'étiez pas là en semaine. Eh bien, l'église n'a pas changé. Ce n'est pas devenu ça notre nouveau podium, non, pas du tout. Ça, c'est tout ce qu'il y a comme complément pour la célébration qui aura lieu le soir. Vous n'en faites pas. Et donc, c'est pour juste nous montrer dans quel état d'esprit on va glorifier le Dieu de P40. Alors, je voudrais juste, pendant ce quelques instants, apporter une exhortation de la part du Seigneur, je l'espère. Avant que nous puissions rentrer à la maison et revenir ici à 17h. Il est bien qu'il pleuve maintenant, il fera moins chaud le soir, je ne sais pas. Mais, voilà, au moins, il y aura la liberté de glorifier le Seigneur comme on l'a dit. Pour pouvoir gagner le temps au moment de la Sainte Seine. Si vous êtes ici dans l'Assemblée et que vous êtes entrés sans vous rendre compte que l'on partageait les éléments de la Seine. Qu'on gagne le temps en ce moment-là, je préfère que déjà, maintenant, si vous n'aviez pas pris les éléments de la Sainte Seine, lèvez la main, les diacres sont là, ils vont se rapprocher de vous. Ils sont en train de venir, il y en a ici. Merci beaucoup de garder la main levée. Alors, Aussi, voudrais-je prévenir qu'après avoir pris les éléments de la Sainte Seine, ce sera tout à l'heure le tour d'élever les mains pour pouvoir prendre les enveloppes pour l'offrande d'aujourd'hui, prosterner l'offrande de faim. Ceux qui n'en avaient pas pris, en fait. Bon, je vais quitter. Alors, les amis, le diacre, je crois que de ce côté, il y a des mains et ils ne sont pas servis. Par ici, c'est mieux. Voilà. Au moment de partager la table du Seigneur, on vous donnera les instructions appropriées et on va l'exécuter ensemble. Et donc, quand ou si vous avez besoin de l'enveloppe, levez les mains, s'il vous plaît. Les protocoles, vous verrez que ce sont les protocoles qui donnent les enveloppes. Ils sont juste rapides. Les mains sont levées là, ça c'est les enveloppes ou la Sainte Seine. Il y a quand même des mains encore pour la Sainte Seine. Voilà. Alors, je voudrais insister sur ces habitudes. Le culte auquel vous venez, vous trouvez qu'il y a déjà les diacres avec toutes ces assiettes-là. Sachez que c'est le culte pendant lequel on va consommer la Sainte Seine. Et on a l'habitude de provenir à la clôture. On a déjà des habitudes sacrées que vous connaissez déjà. On démarre nos temps de jeûne par la Sainte Seine et on clôture par la Sainte Seine. Que vous connaissez les deux et les autres qui ont été les deux. Gloire à Dieu. Qui est le bonhomme. Après 40 jours. Quelle est la garantie ? Les tombes et les alignées. Qu'est-ce qui nous assure ? Que tout ce qu'on a investi dans la prière. On le verra s'accomplir. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Quelle garantie ? Pour cela on va aller dans Hébreu chapitre 6. Hébreu chapitre 6 verset 10 à 20. Je veux lire. En français seulement. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. L'homme de Bro qui écrit ce livre, il encourage les chrétiens qui sont à Rome. Mais qui sont d'origine juive. Donc il pratiquait le judaïsme avant de découvrir la foi chrétienne. Mais une persécution a commencé à Rome. On commençait à persécuter les chrétiens. Et parce qu'ils prenaient l'air bien, la parcelle. Alors imaginez que la famille souffre de ne pas avoir sa parcelle à cause de toi. Et que toute la famille est juive. Et que la religion juive à l'époque, elle est enregistrée comme une religion légale. Et que la foi chrétienne apparaît plus une sorte de secte. Pendant que si tu dis seulement en public et dans la synagogue, je rénie Jésus comme Messie, tu reviens au judaïsme et ta parcelle t'es redonnée. La tribulation de cette partie des chrétiens d'origine juive est très différente de celle de ces autres chrétiens d'origine païenne. D'où la tentation qu'ils ont de juste rentrer calmement au judaïsme et voilà, c'est bon. Régnait seulement Jésus comme Messie. Et dans tous les cas, c'est les mêmes dieux, tu rentres seulement dans ce qu'on faisait avant. C'est pourquoi les livres aux hébreux sont remplis justement ces dernières. Pourquoi on l'appelle les livres aux hébreux ? Et c'est rempli d'encouragement et de répétition. N'abandonnez pas vos assemblées, ne vous relâchez pas, persévérez. Quoique le moment, ce n'est pas maintenant que je m'arrête à expliquer un texte comme ça. C'est pourquoi dans ce chapitre 6, par exemple, vous trouvez des expressions où il dit que, voilà, si quelqu'un avait déjà goûté aux choses célestes, il devient difficile pour lui d'être sauvé encore parce que pour ainsi, il met Christ pour la seconde fois à la croix. C'est dans un contexte bien précis. Alors, il les encourage à persévérer. Mais puisqu'ils sont d'origine juive, à la maison, il y a des débats de l'Ancien Testament. Vous croyez à des bêtises. Cette histoire des Messies. Mais ça vient de nous, on sait d'où ça vient. Alors, l'auteur aux hébreux fait les démonstrations messianiques de Jésus en se basant justement sur l'Ancien Testament. On sent qu'il écrit aux gens qui connaissent qu'est-ce que c'est que le sacerdoce, l'hévitique, les sacrificatures. Il sait que son auditoire sait de quoi il parle. Alors, il veut comparer notre espérance éternelle en Christ. Et les promesses de Dieu pour nous en les prenant depuis les promesses à Abraham. Dieu qui a promis à Abraham accomplit sa promesse parce qu'Abraham a eu la foi et qu'il a persévéré. Il veut dire aux autres aussi, croyez à la promesse. Persévérer jusqu'au bout. Alors, en parlant de cette promesse, comment être sûr ? Mes amis, c'est aussi ça ma prière. Je pense que c'est aussi ça la réponse que je voudrais apporter aujourd'hui. Comment être sûr qu'après 40 jours, qu'après autant de temps de prière, qu'est-ce qui m'est garantie ? Continuons la lecture. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie et le serment est une garantie qui met fin à tout leur différent. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvons un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous avait été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre des lames, sûres et solides. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré, pour nous comme précurseurs, ayant été fait souverain, sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Donc, l'homme de Bro explique le contexte de la promesse avec Dieu et montre comment Dieu s'est rassuré de nous donner toutes les garanties nécessaires pour savoir qu'il agira. Pasteur, on a prié 40 jours. N'ai-je pas entendu de messages, de prophéties? Les prédicateurs n'ont-ils pas prêché? Sans vouloir être un manque, sans que ce soit un manque de foi. Mais comment être sûr? Comment, comment vraiment être sûr? D'où vient qu'on est, quel est le contexte dans lequel on a besoin d'une garantie? Quand on veut parler de garantie, on sous-entend quatre choses. Premièrement, on sous-entend qu'il y a deux camps, deux parties, deux personnes. Deuxièmement, on sous-entend qu'il y a un acte à poser ou une réalisation à accomplir. Un droit dont il faut jouir dans le futur. On est à deux. Il y a quelque chose qui doit se faire s'accomplir. Un droit dont on doit bénéficier bientôt. Et troisièmement, on sous-entend qu'il y a une promesse. Soit-elle verbale ou écrite? Mais cette promesse décrit le devoir et les droits de chacun. Ça montre ce que chacun doit donner et ce que chacun doit recevoir. Et quatrièmement, il y a un serment. C'est là que le serment ou la garantie vient se manifester. Un serment. Et ce serment devient de la substance une preuve qui s'ajoute comme une preuve supplémentaire à la promesse. La preuve qu'on ne reviendrait pas sur sa décision. C'est ce qu'on appelle une garantie, un serment. À Kinshasa, dès que tu dis garantie, la première chose à laquelle on pense c'est garantie locative. Au point qu'on n'a même plus besoin du mot locative, on dit juste j'ai besoin de la garantie. Et il en est ainsi. Vous avez deux parties, le locataire et le bailleur. Et ces deux parties ont un acte à poser, une réalisation à accomplir, un droit dont il faut jouir demain. Il y a une maison et je vais en jouir demain. C'est à cause de cette maison-là qu'on est là ensemble. Et troisièmement, on fait une promesse qu'on appelle un contrat dans lequel j'ai dit je te promets de rester dans ta maison et de la garder propre. Et dans lequel tu te dis aussi je te promets au moment de te donner tous les nécessaires pour que tu jouisses en paix. C'est bien écrit ou c'est bien dit. Mais quel est l'élément supplémentaire de tangible qui montre qu'on s'est vraiment engagé ? Cet élément-là, on appelle ça une garantie. Trois mois, je te donne déjà maintenant des nombres de jours que je n'ai pas encore consommés juste pour te rassurer que je ne suis pas un menteur. Trois mois, officiellement, parce que ça peut passer jusqu'à dix mois d'autres qui vont jusqu'à une année. Bon, les bailleurs et rois, on dirait. Qu'est-ce que j'essaie de dire ? Je parle de la garantie, mes frères. Dans les textes que nous avons lus, il y a quatre vérités derrière l'idée de la garantie. Ce ne sont même pas les garanties. Juste des vérités autour de la garantie. Premièrement, la garantie est l'échantillon du présent qui assure que le futur existe. l'expression du moment présent, l'échantillon du moment présent. Maintenant, je te donne l'échantillon qui montre que l'avenir existe. La garantie est donnée maintenant pour que ça te rassure que demain existe. Deuxièmement, la garantie est un poids qui fait pèser sur la balance en faveur de la vérité. si on a une balance d'un côté c'est oui et d'un côté c'est non. D'un côté c'est est-ce que oui il va être là dans ma maison ou non il ne durera pas. D'un côté c'est oui est-il vraiment sérieux ou non c'est un menteur. D'un côté a-t-il dit la vérité ou est-il en train de mentir. L'homme de Breu en lisant tout à l'heure a montré qu'elle a garanti vient peser sur le oui et par là tu te sois assuré qu'il est impossible à Dieu de mentir. Il donne une substance maintenant juste pour te dire afin d'être assuré que je ne mens pas je te donne cette garantie. La garantie donc fait disparaître les possibilités des mensonges et des rétractations. Quand on donne la garantie ça montre que je ne mens pas je suis sérieux et ça montre aussi que je ne veux pas reculer en plein milieu du processus. ça aide à éliminer le doute l'incrédulité c'est comme un petit souvenir que c'est comme un élément que tu tiens en main qui te montre que ça existe vraiment. 3. La garantie est un passé qui calme le présent en attente du futur la garantie finalement on la donne une fois le lendemain tu te réveilles tu te dis qu'il avait donné c'est ce qui me rassure qu'aujourd'hui il a le droit de rester chez moi et il y restera quand même au minimum pour 3 mois à vie à tous les bailleurs notre garantie n'est pas censée être consommée notre garantie n'est pas censée être consommée vous êtes censée déposer ça à la banque vous n'êtes pas censée nous demander de chercher quelqu'un d'autre pour entrer à notre place vous avez même partagé l'argent de la commission avec le commissionnaire parce qu'il m'a amené à entrer là si moi j'amène la nouvelle personne pour entrer là-bas c'est à moi qui revient la commission vous êtes d'accord monsieur le bailleur madame la bailleres si c'est moi même qui dois chercher quelqu'un pour qu'il me remette la garantie c'est que c'est moi le commissionnaire je ne suis pas allé chercher à quelqu'un d'autre la garantie c'est toi à toi que j'ai remis la garantie c'est toi qui dois me garantir très cher bailleur dites amène si vous ne dites rien votre locataire qui est ici vous a vu ça a été donné et puis imaginez quand le bailleur vient il dit je ne le vois plus ces derniers temps qu'est-ce qu'il y a votre locataire s'est un peu déplacé ça fait combien de temps ça va faire peut-être un mois ce qui rassure le bailleur c'est qu'il a une garantie des six mois voilà ça va j'ai quand même son argent s'il y en a un qui perdra c'est lui et pas moi et quatrièmement c'est lui qui a la garantie devient persévérant c'est lui qui a la garantie devient persévérant c'est ce que l'homme de Beau explique il dit parce que Dieu a donné un serment et qu'il a garanti cela c'est ce qui a poussé à Abraham de persévérer quand on est rassuré on a la garantie on devient patient on accepte de continuer mon but n'était pas de mettre les bailleurs et les et les locataires mal à l'aise au fond nous tous on est des locataires mon but était d'expliquer le sens d'une garantie je vais vous donner deux petites garanties que nous n'avons pas prié en vain mes frères en terminant je me réfère exactement la même chose que l'homme d'Hébreu je voudrais vous donner un puissant encouragement que vos 40 jours pourront être un investissement puissant dont vous allez voir réellement l'accomplissement je prie Dieu qu'avant de quitter ce temps vous soyez rassuré à 100% que Dieu ne mange jamais mes frères qu'est-ce qui garantit que vous n'avez pas maigri en vain qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci ça va marcher qu'est-ce qui garantit que toi tu as prié dans la chambre mais que ça va marcher à l'ambassade qu'est-ce qui garantit que toi tu as prié ici à Kinshasa mais ça va faire fonctionner quelque part là-bas aux Etats-Unis qu'est-ce qui garantit que toi tu as manqué de manger mais que la grossesse va entrer qu'est-ce qui garantit que toi tout ce qu'on a fait ici toi tu étais à genoux mais que quelqu'un de malade à la famille va se rélever qu'est-ce qui garantit ça mais je me réouvre avant de quitter ici vous sachez que Dieu connaissant le fait que le diable va venir commencer à te dire il a donné les garanties suffisantes que ce qu'il a dit il l'accomplira certainement aide-moi à dire aux voisins j'ai la garantie j'ai la garantie j'ai la garantie j'ai la garantie mes frères nous avons une garantie après avoir fait 40 jours nous avons une garantie qui ne vient pas du prophète qui a prophétisé qui ne vient pas de celui qui a parlé des prédicateurs qui a prêché la garantie que nous avons c'est qu'il y a deux camps il y a lui et nous c'est qu'au milieu il y a un document et le document a été signé il y a de cela des milliers d'années la garantie que nous avons c'est qu'il a eu besoin de donner un serment un élément supplémentaire qui nous garantit que ce qu'il a dit c'est ce qu'il fera réellement nous n'avons pas prié en vain mes frères nous n'avons pas gêné en vain mes frères vous n'avez pas dit amen pour rien mes frères vous n'avez pas gêné en rien écoutez-moi vous n'avez pas chassé en vain ce matin je veux que vous soyez rassuré garantie apaisé qu'est-ce que nous garantit 1 il est le même hier aujourd'hui éternel toutes les garanties que je vous partage ce matin viennent du même livre aux hébreux écoutez ce qu'il y a hébreu 13 5 à 8 ne vous livrez pas dans l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit je ne t'aiderai et je ne t'abandonnerai vous voyez dans quel contexte ça commence il dit n'allez pas envier ce que les autres ont vous avez prié 40 jours Dieu a dit je ne t'abandonnerai pas je ne t'aiderai et je ne t'abandonnerai c'est donc avec assurance que nous pouvons dire les seigneurs ont mon aide je ne craindrai rien qui peut me faire un homme si Dieu va me venir au secours ça ça doit me rassurer écoutez la suite souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imitez leur foi il est en train de leur donner des garanties il dit vous croyez que Dieu va faire ça regardez les gens qui vous ont prêché l'évangile les pères dans la foi qui vous ont amené est-ce que Dieu les a vraiment menti avant il n'aura parlé d'Abraham d'Isaac de tout le monde Dieu dit tu veux une garantie considère les gens qui t'ont prêché les gens qui t'ont amené dans la foi tu veux une garantie Dieu a dit à un jeune homme qui habitait quelque part vers Ozone qu'un jour il fera le centre missionnaire Philadelphie et il y a quelques huit ans il lui a dit cesse de diriger l'église mais ça en deux ça va grandir beaucoup plus que au moment où tu étais là si Dieu n'a pas menti à Roland Dallot considérez donc les gens qui vous ont prêché l'évangile est-ce que Dieu leur a menti je ne sais pas pour vous mais il est bon que vous puissiez savoir Dieu ne m'a jamais il est considéré ce que vous prêche est-ce que je les ai menti est-ce que je les ai menti à eux c'est là qu'il sort la phrase Jésus Christ Jésus Christ est le même aujourd'hui et éternellement mes frères je vous dis l'assurance que Dieu va le faire c'est parce qu'il l'a déjà fait il le fait et il le fera mais qu'est-ce qui me rassure qu'il va encore avoir la même force mon cas est différent parce qu'on est au 21ème siècle ce qui me rassure c'est que lui qui fait ça il est exactement le même exactement le même comme il était hier comme il est aujourd'hui et comme il le sera éternellement un billet un billet un billet des 100 dollars 100 dollars mais ce ne sont pas les mêmes billets c'est 100 dollars mais chaque billet a son numéro c'est la même valeur mais ce n'est pas les mêmes c'est 100 dollars mais ce que vous avez aussi c'est 100 dollars c'est le même 100 dollars mais pas le même chiffre pas les mêmes numéros de série mais c'est 100 dollars mais ça n'a plus la même valeur pas toujours ce que tu achetais avant avec 100 dollars tu ne l'achètes plus la monnaie quoique même ma chiffre au bout d'un moment ça perd la valeur maintenant c'est combien déjà 100 dollars en francs 200 270 000 quand on a commencé cette église c'était 90 000 seulement 100 dollars est devenu c'est pas seulement ça ça peut être 100 dollars ça peut être toujours 200 000 270 000 mais les choses sont devenues plus chères la même chose pour laquelle tu donnais 100 dollars on te remettait encore de l'argent tu donnes 100 dollars on ne t'est remis plus rien on t'a demandé même d'ajouter c'est le même 100 dollars mais ça n'a plus la même valeur c'est lui qui a pris le pain et les poissons qui les a multipliés il est le même en nature et il est le même en valeur ok vous ne me comprenez pas même si tu les prends en dollars tu les mets en franc congolais quel que soit le temps quel que soit le jour il va te permettre d'acheter la même chose que les apôtres ont acheté Jésus Christ est le même en nature et en valeur quel que soit le temps s'il a eu besoin d'une anesse pour marcher et entrer et qu'on n'en a plus besoin c'est qu'il était fausse à un jaguar Jésus a la même valeur Jésus a la même valeur qui avait acheté la nes la même valeur va acheter les jaguars la nes d'aujourd'hui ça signifie Jésus le même Jésus exactement le même qui a dit à Pierre prends le filet jete-les dans les eaux profondes le même Jésus a la même capacité pendant que toi ce n'est pas le poisson pendant que toi c'est le contrat la capacité qu'il a avec les poissons il en a aussi avec le contrat même nature et même valeur ça ne lui demande pas des efforts supplémentaires le même Dieu qui a sorti de l'eau en plein milieu du désert il est exactement de la même force de la même capacité de même potentiel pour exécuter ça aujourd'hui vous savez ce que les femmes font pour être garanties d'avoir le même résultat elles demandent à leurs voisines qui t'a fait ça il a bien planté il a vraiment bien caché les laces frontales j'aime bien ça ça fait naturel il est où ah dans les salons tel un tel mais celui qui t'a fait ça il s'appelle comme je ne sais pas pourquoi les coiffures de femmes ont toujours des noms bizarres soit un nom d'un musicien soit un truc comme ça c'est très difficile de trouver un Alexandre coiffure je ne sais pas il n'y aura pas si qu'il soit Alexandre il y aura un vieux shérif au au Manastar il y a toujours des trucs comme ça il dit quand tu iras dans la boutique dans le salon de coiffure demande Manastar celui qui m'a fait ça pourquoi ? moi je suis différent qu'est-ce qui montre que ça va être la même chose si le coiffeur est le même la coiffure sera la même c'est ça la garantie plus le coiffeur est le même plus je suis rassuré que j'aurai le même résultat alors j'aimerais vous dire ceci le coiffeur est exactement le même hier aujourd'hui éternellement c'est lui qui a coiffé Anne quand Anne est venue elle n'avait même plus des paroles elle ne savait plus comment parler il a entendu pas seulement tes prières pendant les jeûnes il a même entendu tes sommeils et tes fatigues il a entendu quand tu étais tellement fatigué et que tu priais et que tu as dormi même la partie là inexprimable le Dieu qui entend les paroles de Anne pendant qu'elle balbutie est exactement le même vous savez mes amis celui qui connait mieux est plus rassuré et rassurant quand tu connais mieux les choses tu en es les plus rassuré et toi-même tu deviens source d'assurance vous savez quand vous connaissez quelqu'un vous êtes bien rassuré si vous ne le connaissiez pas tu vois quelqu'un en train de se plaindre de s'inquiéter qu'est-ce qu'il y a non mais n'hésitez pas c'est qui je ne sais pas si lui viendra c'est qui non mais pasteur ah pasteur ah pasteur ah oui oui pasteur il viendra parce que tu le connais tu deviens toi-même l'objet non seulement d'assurance mais c'est même l'assurance pour les autres parce que toi tu le connais maintenant l'autre ne met plus espoir sur la personne qui doit venir il s'attache à toi qui le connaît mais c'est toi qui a dit qu'il viendra comment tu es sûr qu'il va venir il dit non on ne t'en fait pas si c'est lui il viendra c'est pourquoi pendant ces 40 jours on vous encourage à lire la Bible finir même tout le Nouveau Testament pour que vous voyez le contrat qui est écrit parce que plus vous allez le connaître plus vous allez être rassuré mais la deuxième vérité c'est quoi c'est que la confiance vient par la connaissance et s'intensifie par la relation la confiance qu'on a de quelqu'un vient par la connaissance de qu'on connait qui il est ah non j'ai confiance lui c'est qui qui entendait parler là il explique beaucoup de choses comme ça on dit non lui c'est le professeur tu as quelques informations sur lui mais si tu te rapproches davantage de lui et que vous bâtissiez une relation ça devient encore grand la confiance devient plus forte mon frère pendant 40 jours tu t'es approché du temps de grâce et confiance deux pour finir quelle autre garantie puis-je vous donner la chose promise existe déjà c'est ce que l'hébreu enseigne la chose promise existe déjà aidez-moi à dire ça aux voisins elle existe déjà la chose promise le frère après 40 jours Dieu ne va pas se débrouiller il ne t'a pas fait une promesse des choses qu'il va chercher quand Dieu vient te parler c'est que ça existe déjà hébreu chapitre 11 à partir du premier au troisième verset se trouve une belle définition de la foi oh la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qui existe ce qui se voit vient des choses invisibles il a dit quelque chose d'effort il a dit quoi il a dit un en premier lieu l'existence est fait de l'invisible et du visible c'est à dire pour que ça existe ça n'a pas besoin d'être vu il a dit quoi il a dit deux l'invisible n'est pas irréel la chose invisible ne signifie pas qu'elle n'est pas réelle ce n'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas il dit quoi ce que nous vivons vient de quelque part où ça existe déjà Dieu a fait venir la terre de l'invisible comme si elle existait déjà je vous lis ce que Alfred Cohen dit dans la version de la parole vivante et qu'est-ce qu'est la foi c'est une ferme confiance de la réalisation de ce qu'on espère c'est une manière de posséder déjà par avance croire c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas tu es certain que c'est réel même quand ce n'est pas vu si les hommes ont été approuvés par Dieu c'est parce qu'ils ont eu cette foi là c'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu c'est à dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible mes amis tout ce qu'on voit procède de l'invisible ça existait d'abord mais ce n'était pas encore matériel pour lui Dieu t'a promis quelque chose ça existe déjà la raison pour laquelle il y a un nom pour cette chose c'est parce que ça existe déjà ce que quelqu'un me suit très bien pour Dieu ça existe déjà pour toi ça existe déjà quand Dieu te fait une promesse il cite quelque chose qu'il a dans l'entrepôt mes frères et maintenant pour te rassurer qu'il y en a au dépôt il prend l'échantillon appelé garantie je t'ai dit tiens ça c'est pour te rassurer que j'en ai encore mes frères et soeurs si vous avez vu un mariage il y en a encore si vous avez vu des véhicules il y en a encore si vous avez vu la bonne santé il y en a encore toutes sortes d'échantillons que vous voyez au stock de l'invisible il y en a encore beaucoup où est-ce que tu as vu les bailleurs donner une garantie c'est nous qui voulons rassurer aux bailleurs qu'on va rester dans sa maison c'est pourquoi on donne une garantie mais nous sommes dans une autre forme de garantie c'est le bailleur qui t'appelle il te dit viens j'aimerais te rassurer que je ne te sortirai pas de cette maison afin que tu saches que je suis sérieux j'aimerais te donner quelque chose qui va te rassurer que je ne t'abandonnerai jamais même le jour où tu n'auras rien tu resteras dans cette maison quelle est cette garantie et le bailleur dit lisez ça vous allez voir mettez nous la version en anglais la version anglaise amplified ça mon cher normalement l'interprète du premier culte avait lu la version en anglais je voulais juste informer il n'y a pas de pression normalement je ne suis pas censé lire la partie de la version en anglais mais normalement on l'interprète du premier culte regardez ce que l'anglais dit now faith is the assurance bracket title deed confirmation of things hoped for il dit ici maintenant la foi est un titre de fait un document légal une garantie divine c'est un papier un titre on t'a donné un titre un document qui te rassure vous savez nous sommes dans un contexte où les bailleurs nous donnent la garantie pour nous rassurer que nous serons à l'aise dans cette maison il se dit bon qu'est-ce que je peux te donner je ne te donne plus le contrat je te donne le titre de la parcelle voici le livret parcellaire sur lequel j'ai mis ton nom à la place du propriétaire disons que il n'y a que toi et moi qui savons que tu loues mais tout le monde t'appellera propriétaire ainsi tu seras rassuré qu'on ne te sortira jamais de cette maison là avis à tous les locataires de la bénédiction de Dieu tu ne sortiras jamais de cette parcelle là il a mis ton nom dessus quelle plus grande garantie que les livrets parcellaire soient entre mes mains en mon nom aucun bailleur ne va faire ça je connais des bailleurs qui te demandent d'abord de quelle tribu tu es ils te demandent quel métier tu fais avocat non non il va prendre mes documents Dieu n'a pas eu peur il n'a pas eu peur il a pris la parole il en a fait chier il a fait habiter parmi les hommes mort ressuscité il a pris la parole vivante il a fait habiter en nous de sorte que ce n'est plus nous qui vivons c'est Christ qui vit en nous ça existe déjà regardez la suite and the evidence of things not seen the conviction of the reality faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses dis ceci la foi quand tu lui dis Dieu a fait une promesse la foi elle elle comprend comme un fait ça c'est là c'est un fait qu'il y a ça il y a cette chair la foi considère comme un fait les choses invisibles les choses que les sens humains n'ont pas encore expérimenté la foi n'attend pas de sentir avec le toucher ni avec l'odorat ni avec le goût ni avec lui ni avec la vue des choses qui ne sont pas encore passées par ces cinq sens la foi les comprend pourtant comme étant réelles mon frère tu appelles un enfant je vais t'acheter un bonbon il commence la science dit la réaction que la promesse de bonbons fait dans l'enfant il commence à générer un système biochimique qu'il produit en lui la même joie qu'il aurait s'il mangerait notre corps réagit plus rapidement c'est pour ça quand tu arrives tu demandes on a préparé quoi on a préparé les choses que tu aimes on a préparé les makayab on tape encore ses vies le corps a abri commence à lâcher la salive déjà l'estomac se prépare déjà à consommer le système est lancé tu n'as encore rien vu c'est pour ça à l'hôpital on prend la seringue je ne sais pas pourquoi on la frappe toujours il semble qu'il faut libérer les gaz ça fait peur quelqu'un pleure déjà on ne l'a pas touché il pleure au point que même même les taper il ne l'a jamais fait pleurer comme ça il est convaincu tout son système pleure déjà de la seringue qu'on n'a pas piqué tu appelles un enfant tu dis toi qu'est-ce que tu as fait je vais te taper tu vois tu n'as pas touché même le corps sait que lorsque je suis en face d'une promesse c'est que ça s'accomplira certainement pourquoi toi tu refuses pourquoi toi tu refuses après les 40 jours abandonner la déchets après ces 40 jours c'est tellement garanti pleure déjà pleure déjà pleure de joie que tout en toi réagisse déjà parce que celui qui a fait la promesse il est exactement le même hier aujourd'hui et éternellement et la promesse qu'il a faite elle existe déjà c'est parce que l'enfant sait que les bombons existent qui commencent à saliver c'est parce que tu sais que les maqayab existent que tu commences à saliver parce que quand tu dis bon qu'est-ce qu'on a préparé aujourd'hui vol au vent rien en toi rien ne te parle rien n'est activé au-dedans de toi parce que tu ne peux pas imaginer que ça existe or les choses dont Dieu t'a parlé ça existe et ça existe déjà oh oui si tu as ton DG c'est que les qui DG ça existe déjà est-ce que quelqu'un m'entend très bien si quelqu'un s'est marié c'est que les qui mariés ça existe déjà il n'y a rien que Dieu va se débrouiller de fabriquer ce qui devait être fabriqué a été fabriqué l'endroit ça devait être stocké ça a été stocké ça a déjà été stocké la femme a vu Jésus passer elle qui avait fait beaucoup de tentatives elle regarde Jésus lui dit cette fois-ci si je touche seulement je serai guéri elle n'est pas allée essayer elle est allée être guérie elle avait l'assurance je dois juste te toucher si je touche c'est bon elle savait ce qu'elle faisait c'est ce qui le faisait persévérer elle avait la garantie si je le touche c'est bon c'est qu'il fait qu'il n'attend pas que ça lui arrive la foi biblique ne te rend pas passif elle te rend active elle te pousse à l'exécuter elle est allée jusque là-bas elle a touché c'est pourquoi je vous dis mes frères ce n'est pas pour une fois non si c'était vraiment Dieu il a qu'un coup une flamme non 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 quelquefois c'est Dieu et c'est lui qui a promis qu'il agit puissamment mais Pharaon ne croit pas à la première plaie Pharaon ne croit pas à la deuxième plaie Pharaon ne croit au troisième miracle c'est jusqu'au dixième miracle lorsque les fils ont été sacrifiés que finalement on a vu que Dieu ne ment jamais c'est pourquoi je t'ai dit si c'est toi qui es assuré ne va pas une seule fois rentre encore au même endroit où tu as dit non au même endroit est-ce que quelqu'un m'entend même lieu même endroit même médecin même personne même DG même entreprise rentre là-bas c'est vous qui n'avez pas compris que vous n'avez pas le choix et que je suis votre meilleure chance je ne vais même pas baisser le prix parce que vous ne trouverez pas ma qualité je voudrais juste vous rappeler ma disponibilité lorsque vous serez rendu compte de combien inévitable je vais être pour votre marché je reviendrai encore demain jusqu'à ce qu'il commence à se dire c'est nous qui n'avons pas compris quelque chose ça s'appelle la garantie écoutez-moi mes frères Jésus c'était encore la période de récensement les récensements et les parents n'avaient où dormir il n'y avait plus d'hôtel ils sont là à l'étable et c'est là-bas que Jésus n'est dans quelles conditions mais Dieu s'est rassuré qu'il n'est là-bas la suite c'est l'Egypte ils doivent aller ailleurs Dieu s'est rassuré qu'en période de récensement il va envoyer des mages et chacun avait quelque chose de précieux les choses qui ont été données ces choses-là vendues rendaient la famille de Jésus assez antique les parents de Jésus avaient suffisamment l'argent avec ce qu'on a donné pour payer le voyage d'Egypte la garantie locative elle est vécue là-bas les mages n'ont pas mené que des offrandes ils ont mené un investissement au prochain parcours de Jésus mes frères c'est la garantie Jésus est le même ça signifie ceci même si nous sommes en pleine période électorale et que nous sommes en moment où chacun garde son argent et ne veut pas investir il veut savoir si le régime va changer en plein milieu de moment où les investisseurs et les contracteurs se disent attendons un peu voir comment ça va se passer en cette période-là que toi tu signes le contrat en milliers en milliards de dollars où quelqu'un te dit je préfère déposer maintenant à tes pieds parce que je suis rassuré parce que Jésus est le même il peut t'assurer quand tout le monde n'a pas d'assurance c'est comme ça que je t'ai dit ni la situation politique ni la situation de santé ni la situation économique ni la situation sécuritaire n'empêchera à Dieu d'être fidèle à sa parole rien ne lui empêchera d'accomplir ce qu'il a dit est-ce que tu as reçu ce puissant encouragement que rien n'est impossible à Dieu ce qu'il a dit qu'il va faire il le fera est-ce qu'on peut s'élever ensemble Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera il accomplira toutes ses promesses envers nous garde ta foi en Dieu il ne t'abandonnera pas il fera j'aimerais que chacun de nous pendant un moment puissiez prendre les éléments de la Sainte Seine à travers la vidéo qui est en train de passer vous allez voir comment on enlève les éléments de la Sainte Seine première étape vous pouvez enlever la partie en aluminium pas brusquement faites-les calmement parce qu'en bas se trouve le pain une fois que vous l'avez fait prenez le pain d'un côté et découvrez le bouchon qui est là si vous avez pris le pain d'un côté ouvrez maintenant le bouchon de cet an et à mon signal tout à l'heure on pourra le consommer ensemble il ne t'abandonnera Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera il accomplira toutes ses promesses envers toi garde ta foi en Dieu il ne t'abandonnera lorsqu'on aura consommé la Sainte Seine les diacres reviendront avec de petits paniers de petits réservoirs en plastique que vous allez remettre le plastique que vous avez vous allez le remettre là-bas tout à l'heure une fois que vous aurez fait ça après la prière alors vous pourrez aller prendre votre enveloppe et si vous n'aviez pas un enveloppe et que vous êtes venu en retard demandez-en au protocole alors vous pourrez prendre votre enveloppe et je prierai et à ce moment-là on avancera pour se mettre à donner nos enveloppes avant d'entendre la dernière phrase pour que nous puissions revenir ici à 17h mais pendant que vous avez vos éléments de la Sainte Seine faites cette prière ça existe déjà je crois que ça existe déjà continuez à parler à Dieu même s'il faut répéter la même phrase je crois non-jimmy non-jimmy de la Sainte Seine de la Sainte Seine de la Sainte Seine ça existe déjà ça existe déjà ça existe déjà cette santé de fer là ça existe déjà Et il l'a promis Je vois maintenant que chacun de nous prenne ces deux éléments et les consomment Je veux dire que tu as des mots et les consommentes Oh, 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 il fera Oh, oh, il fera Oh, 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 il fera Car Dieu est capable de faire Tout ce qu'il dit, qu'il fera Il accomplira toutes ses promesses Envers toi Juste garde ta foi en Dieu Il ne t'abandonnera pas Il fera J'aimerais que tu prennes maintenant ton offrande Ton enveloppe, s'il te plaît J'ai besoin d'une autre enveloppe J'ai besoin d'une autre enveloppe Je crois que les diacres sont maintenant positionnés Je crois que tu commences à avancer avec ton offrande Je prie pour cette offrande Que le bailleur te donne des meilleures garanties Que le locataire ne peut même pas donner Que ce qui a été sommeil Te revient au senti Que ce que Dieu a prévu de donner à travers toi Et tu l'utilises pour ça Que ce qui a été prévu en ton nom La distribution des anges Le paquet qui est prévu en ton nom Que cela t'arrive Et que personne ne t'empêche de pouvoir recevoir ce que Dieu a envoyé Je prie et je déclare Ce que tu sèmes C'est avec tes chambres d'allégresse que tu vas les moissonner Je prie que ce geste que le Seigneur nous a demandé ensemble de faire Sois la clé qui va ouvrir la manifestation de la garantie Pour toi Pour ta famille Pour tes enfants Pour ton époux et ton épouse Pour tes projets et tes entreprises Dieu a une garantie suffisante Il fera exactement ce qu'il a prévu de faire Je prie Que le Dieu qui t'a orienté A venir ici ce matin Amène jusqu'au bout Le travail qu'il a commencé Avec toi C'est que tu n'as pas vu au premier Ni au deuxième jour Ni au quarantième jour Mais les choses qui sont garanties Ce sont ces choses là Qui vont arriver Est-ce qu'on peut l'événement ensemble Juste adorer Jésus pendant un moment Juste adorer Jésus pendant un moment Que vous avez dit Je vais vous donner un moment Puisant sauver Jésus Mon libérateur Ma vie t'appartient Seigneur Ma vie t'appartient Jésus Jésus Oh oui Puissant sauveur Puissant sauveur Jésus Mon libérateur Ma vie t'appartient Jésus Ma vie t'appartient Jésus Ma vie t'appartient Jésus Même quand je suis un absent Tu me défends devant mes ennemis Tu évoques mes crates Et tu m'es délivre de chute Oh oui Puissant sauveur Puissant sauveur Jésus Mon libérateur Libérateur Jésus Voilà ma vie t'appartient Jésus Oh Jésus Oh oui Tu es puissant sauveur Tu es puissant sauveur Tu es puissant sauveur Jésus Alléluia 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 Alléluia